Moi je m'occupe de l'atelier commentateur donc mon objectif à moi c'est de former en fait simplement les futurs commentateurs qui seront présents sur les galas. On va se répartir dans la salle et on va se mettre à distance. On va déjà commencer par la récit. C'est un travail alors le but c'est de faire un travail de qualité mais c'est un travail qui est quand même assez fastidieux dans le sens pas dans le sens de la pénibilité du travail mais dans le sens où c'est difficile parce qu'il faut beaucoup apprendre il y a beaucoup de choses à retenir des fois les pauvres j'ai l'impression de faire du bourrage de crâne. J'ai l'impression de leur donner tellement d'informations en même temps qu'en fait ils n'arrivent pas à tout retenir et ce qui est normal parce que c'est quand même un stage qui fait trois jours et au vu de la qualité et de la quantité des informations qu'il faut que je véhicule ça fait beaucoup donc j'ai vraiment essayé de cibler sur les choses importantes. Déjà le vendredi on a travaillé sur déjà tout ce qui est échauffement de la voix donc on travaille sur un échauffement qui est typique et qui peut s'apparenter en fait à un échauffement pour les chanteurs. C'est exactement le même type, c'est en quatre temps ils vont travailler sur leur voix, ils vont travailler sur leur intonation, ils vont travailler sur leur respiration et vont travailler sur les changements de rythme etc. C'est hyper important parce que ça conditionne complètement le travail du commentateur durant tout un gala et durant tout son travail d'animation parce que si un commentateur il n'a plus rien dans le souffle ou il n'a plus la force de voix nécessaire en fait on l'entend plus, les spectateurs ils comprennent pas ce qui se passe, enfin vraiment le commentateur il est son but à lui c'est vraiment de décrypter la soirée, de présenter, d'animer donc animer ça veut bien dire mettre de la vie à ce qu'ils font et de pouvoir décrypter et expliciter les choses pour le public parce qu'il y a des personnes qui connaissent le catch depuis des années, qui connaissent, qui ont peut-être l'habitude de nous voir régulièrement ou qui connaissent au moins le catch américain on va dire mais il y a aussi des personnes dans la salle qui sont jamais venus, qui connaissent pas du tout le catch et qui sont venus parfois pour faire plaisir aux enfants, ils se prêtent au jeu etc mais ils ont besoin de quelque chose qui est déterminant c'est de comprendre en fait ce qu'ils voient. On est obligé de réagir du tac au tac sur ce qui se passe et pareil dans le même état d'esprit on commente pas tout le temps bonjour moi c'est jérémy j'ai 45 ans je m'intéresse au catch depuis 35 ans donc 10 ans quand j'ai commencé et j'ai décidé au bout de tout ce temps de passer un petit peu derrière et d'essayer d'apprendre comment ça se passait alors comme je peux pas faire trop de mouvements sportifs parce que mon docteur il veut pas j'ai décidé de faire du commentaire et de profiter il était là pour regarder un peu tout je regarde les autres ateliers à droite à gauche et pour l'instant ça dépasse mes espérances parce que j'en apprends plein 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 et puis c'est j'en ferai peut-être un autre une autre fois du coup je suis venu à ce stage pour en fin de compte être commentateur dans le futur j'ai connu à l'nc depuis cinq ans grâce à giglio et vinnie ensuite j'ai connu david michel depuis ce temps je suis l'univers du cas de l'nc surtout le catch français qui pour moi est plus réel que le catch américain depuis quelques années aussi je côtoie le grand bleu avec toute l'équipe de l'nc avec qui j'ai pu discuter et cette année m'ont proposé en fin de compte d'être commentateur donc c'est pourquoi je participe à ce stage pour perfectionner le monde de commentateur comment se dit comment se dirige un gala comment tout se passe et dieu sait qu'on en apprend des choses tous les jours j'attends de ce stage un perfectionnement et puis pourquoi pas un jour commenté un grand gala de tant toujours véritable revenant il ne vient que pour une seule chose emporter ses victimes avec lui dans les ténèbres dont ils ne reviendront jamais son seul plaisir est de faire souffrir ses adversaires mesdames et messieurs retenez bien votre souffle devant le terrifiant le redoutable soropordia on a travaillé sur les fiches donc les fiches de présentation des athlètes et on travaille on a travaillé aussi sur le côté animé animé ça veut véritablement dire mettre de la vie dans les choses donc du coup on a travaillé sur un atelier théâtre l'idée c'était d'essayer de travailler sur un texte défini et je leur ai fait lire en se concentrant à chaque fois sur différentes étapes et sur quatre choses différentes il faut avoir la capacité de ne pas avoir honte en public ce qui est difficile au départ c'est pas une question forcément de honte mais c'est une question de pouvoir parler en public d'être à l'aise de faire des gestes de pouvoir faire des blagues de pouvoir rire de soi même puisque c'est la première des choses qui est indispensable et pouvoir aussi jouer avec les réactions du public et s'adresser aussi à tout le monde enfin il ya plein de choses à retenir quand on est commentateur je m'appelle jérôme je suis passionné de catch depuis des années depuis tout petit j'ai connu la l'nc il ya deux ans aujourd'hui je suis au stage pour devenir commentateur commentateur de la lnc mon but dans ce stage c'est d'apprendre comment commenter comment présenter les athlètes et du coup pouvoir apporter ma pâte au chaud et devenir plus tard commentateur de la lnc d'après moi je vais faire ça je vais faire je vais pas ce qui se passe est ce qu'il abandonne ça va rien d'accord des gestes comme ça aussi ce qui est dans les yeux quand ce qu'un trader il est dit quand l'adversaire est de dos et que ce qu'un trader et lui il est en train de lui faire les yeux là vous voyez rien du coup il faut être hyper concentré c'est pas toujours évident de rester concentré puisque des fois un gars la cage ça dure trois heures donc d'être hyper concentré sur ce qui se passe je suis super satisfaite parce que déjà ils sont là parce qu'ils ont envie ils ont envie de progresser ils ont envie d'apprendre ils sont hyper motivés ils ont vraiment alors ce qui est déjà super c'est que les trois commentateurs ils connaissent la ligue nationale de catch ils sont déjà venus à des galas ne serait ce que pour voir les galas et ça c'est vraiment top j'ai pas forcément ce côté américanisé entre guillemets et du coup franchement ça me facilite la vie ils sont vraiment super motivés et quand on a des stagiaires qui sont motivés à nous ça nous motive aussi de donner le meilleur de nous mêmes et d'essayer de les faire progresser et surtout aussi de pouvoir répondre à leurs attentes parce que ils sont là ils attendent énormément de nous et je pense qu'ils attendent aussi qu'on leur véhicule pas mal de contenu et c'est ça que qui est hyper enrichissant